Le dimanche de la fin des temps Mais la fin annoncée par Jésus va au-delà de toutes ces catastrophes qui traversent les siècles Comme autant de petites épiphanies de la grande finale Si nous avons foi dans la parole de Jésus Alors ce que nous avons entendu nous dévoile la fin des temps Où l'univers, le ciel et la terre et la création toute entière seront ébranlés Où ce qui semblait solide s'effondrera Et où la mort fauchera beaucoup de vivants alors qu'apparaîtra le Fils de Dieu dans sa puissance et sa gloire Cela arrivera, n'en doutons pas Mais nous n'en savons ni le jour ni l'heure Peut-être demain Ou bien dans quelques milliers d'années Qu'importe Le temps de Dieu n'est pas celui de l'homme Comme le rappelle Pierre Pour le Seigneur un jour est comme mille ans Et mille ans comme un jour Cela pose quand même la question du pourquoi d'un retour aussi dramatique De celui qui se qualifie lui-même De doux et humble de cœur C'est pourtant cette douceur même qui fait exploser le monde C'est l'accouchement de l'amour avec un grand A Auquel rien de ce qui est dur et figé ne peut résister Un enfant qui naît est plein de douceur et d'innocence Mais sa venue au monde se fait dans la douleur La fin des temps C'est la lumière qui chasse les ténèbres Et les yeux enténébrés des hommes Brûlent de cette clarté insoutenable S'ils ne se sont pas habitués pendant leur temps de vie A briller du même feu Seul l'amour peut supporter l'amour qui vient C'est cela le jugement final L'amour en nous qui se juge lui-même A la lumière de l'amour divin Au temps final Il n'y aura plus de séparation entre le visible et l'invisible Entre la vie et la mort Chaque homme vivant ou mort se fera face à son destin éternel J'aime cette phrase de Samuel Grisbovski Fondateur de l'association Coexister Le dernier jour C'est le jour du choix Où Jésus laisse à chacun la possibilité de le suivre Ou de renoncer à lui Le dernier jour Avant le royaume Chaque jour Et ce dernier jour Puisque notre dernier jour peut arriver à tout instant Et nous serons dans l'état où le Christ nous trouvera A ce moment-là Chaque jour Nous devons nous préparer à vivre ce moment Qui scelle notre destin éternel Et ce n'est pas une métaphore Mais une réalité Car Jésus ne nous trompe pas Quand il dit Cette génération ne passera pas Que cela soit arrivé Les temps sont déjà accomplis dans l'être de Dieu Qui est conjoint à tous les instants du temps Puisqu'il est hors du temps En Dieu nous avons déjà traversé la fin des temps Qui a commencé avec l'incarnation du Verbe Et nous nous sommes déjà jugés Et nous avons déjà fait le choix de Dieu ou de Mammon Mon temps de vie terrestre N'est qu'un temps de préparation pour l'examen final L'utiliser pour une autre finalité est une folie Dieu nous a donné d'être capable de Dieu D'avoir la capacité de devenir amour Pour pouvoir communier à son amour Et je deviens d'autant plus amour Que je fais de bonnes œuvres C'est-à-dire que j'aime Et que je me donne à mon prochain Que je prie Et que je me laisse purifier par les sacrements de l'Église Car seul ce qui sera devenu amour en moi Passera le crible du feu de l'amour de Dieu Qui sépare l'ivraie du bon grain Ce que sera ma vie éternelle Depend de ce qu'aura été ma vie terrestre Et du choix final que je serai capable de faire En me remettant ou non Totalement à la miséricorde et au pardon du Christ Jésus nous l'enseigne Paul nous le répète C'est par les bonnes œuvres Dit Paul dans l'extrait de l'Épitre aux Colossiens Que nous avons entendu C'est-à-dire par l'amour Que nous aurons été capables de manifester Et par la connaissance de Dieu C'est-à-dire par notre capacité A acquérir l'intelligence spirituelle Qui nous permet de discerner le vrai du faux Que grandit en nous la lumière du Christ qui nous sauve En Christ nous sommes sauvés Ajout Paul Et par le Christ nous avons la rédemption Et la rémission des péchés Le but principal de notre vie Est donc bien de trouver le Christ Et de le faire naître et croître en nous Mais où est le Christ pour que nous l'adorions ? Qui est le Christ pour que nous le suivions ? Nous vivons, comme je vous l'ai déjà dit Dans la fin des temps Et Jésus nous prévient Ne croyez pas ceux qui vous disent Le Christ est ici ou bien il est là Méfiez-vous des faux prophètes Utilisons donc cette sagesse acquise Par l'amour du prochain Et par la connaissance de Dieu Dont parle Paul Pour discerner le vrai du faux Où que soit le cadavre Là se rassemblent les aigles Le Christ est là où ses disciples l'adorent Il est là où se trouvent les mages Les anges, les saints Qui vivent avec lui Par lui, en lui et qui est en eux Là où est le Christ Se trouvent ceux qui vivent de lui Étudions, prions et aimons Et nos yeux spirituels s'ouvriront Et nous saurons trouver les vrais prophètes En qui est présent celui qui nous donnera Son cœur en partage pour la vie éternelle Pour nous aider dans cette quête Prions le Seigneur Avec cette belle prière de Saint François Qu'il récitait devant la croix Icône de Saint Damien Ô grand Dieu plein de gloire Et vous, mon Seigneur Jésus Je vous supplie de m'illuminer Et de dissiper les ténèbres de mon cœur Donnez-moi une foi pure Une espérance ferme Et une charité parfaite Accordez-moi, ô mon Dieu, de vous connaître Et d'agir en tout selon votre lumière Et selon votre sainte volonté Amen Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada